C'est dans le nord de l'Allemagne, à 40 mètres sous terre, que l'on construit le laser à rayons X le plus puissant du monde. European XFEL est l'un des plus grands projets de recherche en Europe. Avec un tunnel de 3,4 km de long, cette gigantesque lampe à rayons X permettra d'observer à partir de 2017 des molécules et des atomes minuscules. Les éclairs émis par le laser sur ce site à la pointe de la recherche ouvriront des perspectives inédites à la science. On peut comparer notre projet à un grand microscope qui nous permet de faire de la recherche dans des domaines divers. Par exemple, sur certaines maladies graves ou pour le développement de nouveaux médicaments. Zouren Karabekian, originaire d'Arménie, s'occupe des pièces maîtresses du laser, les onduleurs. Ceux-ci amènent les électrons accélérés dans le tunnel à produire de brèves éclairs extrêmement puissants qui constituent la source lumineuse la plus claire au monde. Les molécules microscopiques sont ensuite photographiées dans un laboratoire vaste comme un terrain de football. Monica Turcato développe les appareils permettant de prendre ces clichés. Cette Italienne a suivi l'appel de la recherche et s'est installée à Hambourg avec sa famille. C'est le travail dont elle rêvait. Je travaille dans le groupe des détecteurs. C'est nous qui mettons à la disposition des chercheurs les instruments qui vont leur permettre de prendre en photo des particules microscopiques. Ces détecteurs doivent satisfaire des exigences particulières puisqu'il nous faudra jusqu'à 27 000 images par seconde. Pour moi qui aime apprendre, le travail de chercheuse est passionnant ici car c'est un projet unique qui ne cesse de se développer. C'est donc en Allemagne, pays à la pointe de la recherche en matière de technique laser, que s'implante European XFEL, un campus de recherche international. Onze pays ont déjà rejoint l'aventure, investissant plus d'un milliard d'euros au total. La moitié des chercheurs participant à ce projet de haut niveau vient de l'étranger. Il n'y a aucune restriction pour les scientifiques qui travaillent ici. On peut venir au bureau ou au laboratoire quand on veut et travailler autant que nécessaire pour atteindre ces objectifs. Pour moi, cet endroit est un paradis pour les chercheurs. Évidemment, le climat est plus clément chez moi en Australie, mais cela fait un moment que je vis ici et j'ai l'intention de rester. Travailler sur ce laser à rayons X est une opportunité unique au monde quand on veut faire de la recherche dans ce domaine. Le laser European XFEL entrera en service en 2017 et ses rayons viendront éclairer certains recoins du monde de la science, inconnus jusqu'ici. Sous-titrage ST' 501